Hey ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer à l'approche des fêtes comment coller des strass et réaliser un ongle bijou. C'est parti, on y va ! Alors, pour réaliser des ongles bijou, donc pour coller simplement des strass, je vais avoir besoin du matériel suivant. Donc évidemment des strass. Alors, moi pour réaliser plus un bijou, je vais me servir de gros strass comme ceci. Et alors, avoir une déclinaison de plusieurs tailles. Je vous montrerai les tailles au fur et à mesure que je vais m'en servir. Donc ici, je vais utiliser des SS5, des SS10, je pense. On verra si je vais tout utiliser. Ça, ce sont des SS3 et j'ai choisi d'utiliser les cristals, donc les transparents et les AB, qui sont les multi-reflets. Après, bien évidemment, vous pouvez faire avec toutes les couleurs de strass que vous avez envie. A savoir que moi, je ne travaille exclusivement qu'avec des strass Zwarovski parce que je trouve que c'est beaucoup plus brillant, ça a beaucoup plus de reflets, mais il est tout à fait possible de trouver des strass qui ne sont pas Zwarovski avec tout de même des beaux reflets. Ensuite, je vais avoir besoin, alors ici, pour mes bijoux, j'ai utilisé aussi des caviars qui existent en différentes couleurs. Chez Indigo, on a des dorés, des roses gold, des gris clairs et des gris foncés. Je vais utiliser un pinceau, alors moi, j'ai pris numéro 3, maintenant, ça n'a pas grande importance. La protéine base pour coller mes strass. Une couleur de fond, alors j'ai choisi la même que sur mes tips, la Selfie Rella, vous prenez bien sûr ce que vous voulez. Et une finition, mat ou brillante. Moi, je travaille ici sur finition brillante. Ça, c'est au choix. Ma petite palette pour mettre mes produits. Et alors, j'utilise ceci pour fixer, pour attraper mes strass, qui est le Crystal Katana. On y va ! Dans un premier temps, je viens simplement colorer mon tips avec la couleur que j'ai choisie. C'est possible, évidemment, de faire ça avec un dégradé de couleur, en couleur pleine, enfin vraiment au choix. Donc ici, je viens mettre, comme je vous disais, la Selfie Rella en une ou deux couches, comme vous vous en voyez la nécessité. Ici, je vais mettre deux couches, que je catalyse à chaque fois 30 secondes. Quand j'ai catalysé mes deux couches de couleur, je viens simplement appliquer une couche de finition, idéalement sans résidu collant. Alors ici, je vais travailler sur une finition brillante, comme j'ai fait sur mes tips ici. Mais sans problème, vous pouvez travailler sur une finition mat. Juste, je vous le rappellerai tout à l'heure, il faudra faire attention, si on travaille sur une finition mat, mat, d'être d'autant plus méticuleux lorsqu'on va appliquer la base pour coller les strass. Donc j'applique ma finition, que je vais venir catalyser une minute. Alors, pour venir fixer mes strass, je vais utiliser, vraiment pour ne pas que ça puisse bouger, je vais venir les fixer dans de la protéine base. Donc la protéine base de chez Indigo, c'est une base qui est un petit peu plus épaisse, qui est hyper solide. Et du coup, pour les strass, c'est top parce que ça ne bouge pas. L'avantage de fixer les strass dans cette base plutôt que dans de la glu, alors avant je les fixais dans la glu, alors la glu, ça colle très bien. Le souci, c'est qu'une fois que c'est collé, vous posez votre strass, vous n'avez plus de possibilité de le bouger. S'il a un petit peu de travers, vous avez envie de le déplacer, c'est trop tard. Que la protéine base, on en peut la déplacer tant qu'on veut, tant que ce n'est pas catalysé. On peut encore bouger ses strass, donc ça c'est top. Et niveau tenue, on aura vraiment une meilleure tenue des strass avec la protéine base qu'avec la glu. Quand mes clientes reviennent avec une pause, avec des strass et même des caviars, je galère plus à les enlever qu'autre chose. Alors, ce n'est pas que de temps en temps, il n'en manque pas un, mais souvent les strass y reviennent tip top, tant qu'elles ne viennent pas évidemment vraiment gratter. Et encore, franchement, retirer les caviars, souvent c'est plus moi qui galère qu'autre chose. Donc, je vais venir appliquer un petit peu de protéine base à l'aide de mon pinceau, à l'endroit où j'ai envie de fixer mes strass. Et je vais simplement venir poser mes strass dessus. Quand le strass est placé au bon endroit que sa position convient, je vais catalyser pour ne plus que ça bouge. On peut sans problème appliquer plusieurs strass en même temps, on n'est pas obligé de catalyser à chaque fois. Simplement, quand c'est un gros strass ou que j'en positionne plusieurs, parfois je catalyse ne fait que quelques secondes pour les figer et ne plus risquer que ça bouge. Mais l'avantage, c'est qu'on va vraiment pouvoir les positionner et les déplacer jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'emplacement tip top de ces strass. Donc, pour la vidéo ici, je vais partir sur le même principe que le strass bijou ici au milieu, enfin le tips, même si on ne va pas forcément faire exactement le même. Donc, je vais positionner un gros strass au milieu de mon tips. Donc, simplement, je prends un petit peu de protéines. Alors ici, c'est quand même un gros strass, donc je prends quand même une petite quantité de protéines que je viens placer à l'endroit où j'ai envie de mettre mon strass. Quand j'ai placé ma petite boule, je viens chercher mon strass à l'aide de mon petit outil ici. Donc, je vous montrais tout à l'heure, c'est le Crystal Katana. Alors ça, c'est la marque. En fait, c'est simplement un petit ustensile avec un embout en cire. Alors, celui-ci compte, à mon idée, je crois que c'est 25 euros, mais vous allez trouver sans problème l'équivalent sur AliExpress pour 3-4 euros. Ça fonctionne hyper bien. Alors, moi, j'aime beaucoup cet outil. Simplement, l'embout, c'est de la cire. Donc, vous allez voir, ça va choper, vous voyez même les grosses strass, qu'il soit dans n'importe quel sens, ça va le choper hyper bien. On sait le placer. Hop, et l'avantage de la protéine, c'est que tout de suite, c'est placé, ça colle. Et on a de l'autre côté ce petit outil qui permet de venir, si on le souhaite, replacer son strass. Pourquoi j'aime bien cet outil ? Parce que déjà, il fonctionne hyper bien. Et en plus, parce qu'il ne laisse pas de traces sur le strass. Alors, certaines, je sais, utilisent simplement leur pinceau qui est un petit peu collant, mais malheureusement, ça laisse une trace de gel sur le strass et ça l'abîme un petit peu, ça le matifie un petit peu. Ce n'est pas du tout le cas avec un embout en cire. Donc, quand j'ai placé mon strass et que sa position me convient, je vais catalyser quelques secondes. Et je vais répéter l'opération pour mettre les strass suivants. Donc ici, j'ai choisi les cristals AB SS5 et j'ai pris des cristals SS3. Donc, je vais simplement reprendre un petit peu de protéines et placer un petit peu de matière là où j'ai envie de placer mes strass. Attention d'être minutieuse avec la protéine, dans le sens où il ne faut pas en mettre blindé en se disant comme ça, ça va coller parce que sinon, ça va vous faire une trace pas nette parce qu'on va voir la différence entre la protéine et la finition. Donc, il en faut un tout petit peu moins que la taille de votre strass. Et c'est d'autant plus important si vous travaillez sur de la finition mat parce que la protéine base va vous faire une petite trace brillante sur votre mat. Et là, du coup, ça va se voir assez fort. Je vais mettre un moyen ici. Je pars un peu dans le même esprit que ce que j'ai fait sur mon tips de démo. Alors, il est bien évident que pour faire un bijou qui tienne, il ne faut pas non plus... Voilà, si je laisse le gros strass comme ça au milieu et que je ne viens pas le certir, à la première fois que la cliente va s'accrocher, il risque quand même de partir. Donc, le but aussi, c'est de venir quand même un petit peu le certir avec des plus petits ou l'engluer un petit peu pour ne pas non plus... Et puis que ce soit gênant. Que le fait de venir un petit peu l'encercler avec d'autres choses, ça fait que le strass va être déjà moins gênant à porter, le bijou d'ongle, et va tenir d'autant mieux. Ce genre de bijou, je le fais régulièrement sur mes clientes et quand elles reviennent, il ne manque rien du tout. Vous voyez, comparé à la glu, ici, je peux déplacer mes strass, il n'y a aucun souci. Et ça bouge encore. Je peux encore déplacer un petit peu. Et quand je suis satisfaite du positionnement, je catalyse 30 secondes. Alors, j'aime beaucoup venir agrémenter mes bijoux d'ongle, même quand je mets juste quelques strass avec les petits caviar. Alors, les caviar, c'est très petit, c'est très fin. Et souvent, quand on les voit, on me dit, oh là là, quel jeu de patience ! Alors que vous allez voir, c'est assez simple. Mais ça vient vraiment finir votre bijou. Ça vient donner un petit peu de finesse. C'est vraiment la petite touche de finition. Vous allez voir la différence entre les strass posées simplement comme ça et quand on va ajouter un petit peu de caviar. Ça va vraiment tout changer. Ça peut être créer comme une petite dentelle ici. Ou simplement venir encercler un strass plus gros. Ou parfois simplement venir mettre des petits caviar entre d'autres strass. C'est vraiment une petite touche supplémentaire. Et vous allez voir que c'est hyper simple. Et malgré que ce soit petit, ça tient très très bien. Pour venir positionner mes caviar, je travaille exactement de la même façon que pour mes strass. Ce n'est pas du tout plus compliqué. Ce n'est pas forcément quelque chose qui prend énormément de temps. Évidemment que c'est important de bien les positionner pour faire quelque chose qui soit esthétique. Donc, je reprends mon petit pinceau sur lequel je remets de la protéine base. Et je viens dessiner l'emplacement de mes caviar sur mon tips. Donc, je viens simplement mettre une petite trace de protéines là où je veux faire prendre mes caviar. Et puis, je viens tremper mon pinceau dedans. Et moi perso, je les pose sur ma main pour les aligner. Et puis, je viens les déposer là où j'ai placé ma protéine. Et c'est un jeu de patience, oui et non. Alors, parfois, je fais avec mon pinceau. Quand il s'agglutine un petit peu, je les pousse avec mon katana. Et ceux-là, souvent, alors sauf quand je fais vraiment une longue ligne, parce que parfois, ça risque de glisser un petit peu. Sinon, je les positionne tous comme ça. Parfois, s'il faut en rajouter un ou en retirer un pour que ça tombe juste, je sais le faire tant que ce n'est pas encore catalysé. Hop. Vous voyez, et c'est quelque chose d'assez rapide. Alors, mes caviar sont un peu collés dans mon pot, simplement parce qu'il y a de la protéine dedans, à force de piocher. Et je continue, j'avance. Hop. Je vais finir ce côté. Mon pinceau est plus très collant. Si ça n'attrape plus bien les caviar, je remouille un petit peu mon pinceau. Hop. Et comme ça, ça les chope tout de suite. Et ça fait vraiment, ça donne vraiment, je trouve, le caviar, un aspect bijou. Vous voyez, si ça recule un petit peu, pas hésite à les repousser pour que ce soit joli. Et c'est vraiment les caviar qui viennent donner le côté bijou à l'ongle, en fait. Ça vient vraiment parfaire les strass, donner la petite touche supplémentaire. Hop. Quand tout est bien positionné, que ça me convient. Pareil que pour les strass, je viens catalyser. Alors, l'avantage des caviar, c'est qu'on peut vraiment venir donner la petite touche finale et venir parfaire son bijou. Voilà. Venir vraiment mettre des tout petits caviar entre deux strass pour vraiment venir donner la petite touche finale. Donc, je prends une mini goutte de protéines. Et je viens, hop, en mettre un petit peu à chaque fois entre deux strass. Ça vient juste vraiment donner la petite touche pour terminer mon ongle, en fait. Hop. Ici. Bon, j'ai pris un pinceau et un peu épais. Du coup, ça met un peu une plus grosse goutte de protéines. Mais sur le principe, ça reste pareil. Hop. Et vous voyez, je viens à chaque fois entre deux strass mettre un petit caviar. Et ça donne vraiment... C'est pas grand chose, mais ça vient donner vraiment la petite touche finale. Je vais faire pareil ici. Quand c'est tout petit que j'en mettrai peu, je peux vraiment me permettre d'en mettre plusieurs. Alors, c'est joli aussi, par exemple, si on fait simplement une ligne de strass à la cuticule. Plutôt que de mettre simplement des strass plus gros, entre guillemets, côte à côte, on vient à chaque fois glisser un petit caviar entre eux. Et puis on catalyse. Voilà. Ici, je pourrais bien sûr continuer à en mettre. Mais je pense que vous avez compris le principe. L'avantage des strass, c'est quelque chose de classe, c'est quelque chose de raffiné. On n'est évidemment pas obligé d'en mettre autant. Mais vous avez compris comment ça marche pour les faire tenir. Et surtout, les strass, c'est une chouette déco parce que c'est quelque chose qui va avec tout, avec toutes les couleurs et qu'on peut adapter suivant les désirs de sa cliente. En mettre quelques-uns, en mettre plus. Voilà. En général, tout le monde aime les strass. Ça brille, c'est cool. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair sur comment coller vos strass, comment réaliser un ongle un petit peu bijou. Si ça vous a plu, dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me donner votre avis. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà. Si vous avez envie de voir quand je publie une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite clochette pour recevoir une notification quand je publie. Et dans tous les cas, si vous voulez me suivre un petit peu quotidiennement, je vous invite à me re-suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Cédéongles, Indigo Nails, Nîmes, Couvin. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, entourées comme vous le pouvez de ceux que vous aimez. Et on se retrouve, à mon avis, l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles formations. Je l'espère très vite. Je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501